Manoiré s'en filant, me contez vos histoires, bois profond, vos trésors surveillés d'un dragon, vos carrefours sonnant du bruit des chasses noires, les temps couleurs de perles où l'elfe danse en rond, vos détrousseurs armés de pistolets d'ivoire, minuit d'extase rouge en gardait un frisson. Ah, comme vous berciez ma jeune âme récluse, vous me jetiez votre ombre au mur de l'hôpital, en classe, importunie des rumeurs de l'écluse, mes yeux d'enfant, déjà possédés de son mal, vous réclamaient sans cesse à la vitre diffuse, il fuit avec vous au long du vercanal. Vous étiez le plaisir de mes livres dimanches, quand j'épiais de mon lit d'herbe, émerveillé, l'éternel fieri éclose sous les branches, tandis que j'écoutais l'oiseau bleu gazouiller, cendrillon, au galop de ses scavales blanches, passait, au loin, dans son carrossard morier. Les contes de Perrault se mêlaient dans ma tête, aux récits merveilleux de Madame Donois, un songe magnifique occupait ma retraite, et quand le crépuscule implacable où la voie de ma mère surgit interrompait la fête, je sentais comme un grand vide se faire en moi. Plus tard, à la caserne, où se noie ma chaîne, excédé des fracas du cuir et du tambour, je vous voyais fleurir aux vergers d'alentour, et votre seule image adoucissait ma peine, vous qui favorisez, d'une odorante haleine, la province endormie à l'ombre de ses tours. Mais comment vous plongez ma lassitude immense, les lourdes nuits d'été défaillant de chaleur ? Vous étiez les témoins de mon impatience, quand du fond de mon être, implorant le bonheur, je croyais, dès qu'un pas sonnait dans le silence, le reconnaître au coup déréglé de mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada